Ben Gamaleux n'est même pas sur la feuille de match, il devrait donc y avoir quelques changements avec une structure défensive qui ne sera pas celle-là non plus puisque Tolo sera latéral gauche, Chachoua sera latéral droit, Castelletonga 2 formeront la charnière centrale on va suivre évidemment avec le coup d'envoi de la rencontre pour être plus précis sur la structure des 11 ce qui est sûr c'est que Brian Bemo lui est titulaire buteur la semaine passée et que l'arbitre de ce match sera le béninois Jindo Louis Undandande le coup d'envoi donné par les Kenyans, en tout cas la première accélération pour Otieno qui réussit Sogog, le premier ballon avec Tolo qui va aller chercher, Brian Bemo, ce sera un petit peu trop sachez que nous transmettons vos doléants du Cameroun, attention à Brian Bemo qui était à deux doigts de mettre en difficulté au Mondi sur ce ballon-là avec ensuite Olunga qui va pouvoir essayer de frapper de ses stars d'attaque, donc Brian Bemo bien évidemment encore buteur ce ballon allait sortir et on a entendu la communication de trop lui brûler les ailes le sang pertinent de le mettre au repos aujourd'hui coup l'ancien Lillois Castelletonga 2 dans le dos de Tolo un terrain splendide et on le voit qui fuse, le ballon qui prend qui a l'air bon mais dur tout de même on le voit au petit rebond que le ballon effectue, là il y a une faute bien sûr peut-être râler, une firate estimant qu'il n'y avait pas de faute de main et qu'il était temps que le football africain a son qu'il peut retrouver entrée de surface de réparation, la tentative de Vincent Aboubakar et la première parade dans cette rencontre pour Omondi le duo Tolo ce ballon très long, trop long c'est bien dans l'idée d'essayer d'aller chercher O'Niango du but de C'est Kenyan c'est joli mais en fait de la part de Bastoghe mais on reviendra à une position de hors-jeu de la part du... et c'est lui d'ailleurs qu'on va essayer de solliciter mais aidé par Chachua, les Camerounais vont le récupérer, ça ne dure pas longtemps remise O'Niango qui donne ce ballon, c'était pas forcément le bon choix et derrière le choix d'aller trouver côté gauche la présence d'Abouya Aviré qui ne parvient pas à conclure très grosse situation et très grosse perte elle peut profiter pourquoi pas à Vincent Aboubakar qui va manquer un petit peu de vitesse là face à Aniembe il y avait de toute façon signalé contre Akoundé qui va chercher là-bas à l'opposé la remise de N'Ga2 mais ce ballon était déjà sorti On est avec Zamburandissa qui va écarté jusqu'à Bastoghe et c'est un petit peu trop puissant Bastoghe la course était intérieure rentrante la meilleure occasion au Kenyan et qui tente sa chance la tentative de tête on le voit c'est vraiment travailler encore une fois à se remettre sur son pied gauche tenter sa chance la parade d'Aumondi pour concéder le corner sur cette tentative signée Martin Onglas que l'on voit Aboubakar Aboubakar s'était au Pierre Koundé sur sa prise de balle il a réussi à faire des différences et ne parvient pas à trouver le cadre le ballon qu'il pousse à quelques centimètres seulement du mouton droit d'Aumondi le centre de Tchatchoua directement sur Aumondi qui veut mettre de la vitesse c'est bon ce ballon et le centre en retrait il n'y a pas cru Bastoghe il est parti un peu tard trappé en tout cas ce sera repoussé non pas du tout et ça revient justement sur un Camerounais signalé en position de hors-jeu alors que le coup franc avait pourtant été extrêmement mal tiré c'est nous Tolo visiblement qui s'est c'est la troisième rotation utilisée depuis le début de ce rassemblement au poste de latéral droit par Endin Shirat qui avait débuté avec l'Egypte sur la pelouse de la Mauritanie et également la Tunisie aux Comores les Comoriens sensables de se rattraper chez eux à la place tout court d'ailleurs attention à cette récupération ce sont deux sélections qui ne sont pas du tout parties sur les mêmes bases puisque le Bastoghe est passé et va obtenir le corner il continue de faire d'énormes différences ensuite dans la boîte avec de la densité N'Ga2 qui vient buter sur Omondi la parade magnifique du portier Kenyan face au défenseur central camerounais qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis tête piquée que Omondi est venu qui peut retrouver un relais et la frappe le poteau qui vient repousser cette énorme tentative de la part de Nyong'o les Kenyans répondent à l'occasion de N'Ga2 il y a quelques instants avec ce superbe mouvement le surnombre apporté par Omidja derrière Onyango qui tente sa chance le poteau d'Odysver Olunga et la frappe Bastoghe désormais Bastoghe pour aller travailler il a préféré il s'est bien fait ça avec Avire est-ce qu'il va réussir ? non Bastoghe 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 le pied a été touché effectivement par Omidja sur son intervention des fachés premier poteau la déviation mais c'est celle d'a changé de côté qui tente de trouver Vincent Aboubacar en se retournant difficile dans le dos où Onyango oh attention André Onana Zambou on le dit ça il y a une faute effectivement dans cette fois-ci Sembomo qui trouve l'entrée de surface de réparation la possibilité pour Tatland de tenter sa chance c'est bien parti et ça finit superbement au fond des filets Kenyans le milieu de terrain de DC United entrée à la mi-temps qui le sans-pied-loche vient le premier transpercer la muraille défensive Kenyans et permettre au Cameroun de prendre les devants dans cette rencontre 1 à 0 et 8 points désormais très provisoirement bien sûr dans la besace des lions indomptables dans cette campagne de qualification c'est quasiment un ticket pour pour la Cannes au Maroc qui vient d'être composté par le Cameroun et le centre de Basolog il y avait Abou Bakar et Brian Bemo dans la surface de réparation ça a été repoussé en corner très haut au second poteau pour Jean-Charles Castelletto qui n'est pas parvenu à le pour vous qui nous regardez Motihouma le centre derrière Dotieno qui est français et la France en particulier capable ça c'était bien fait vers Vincent Abou Bakar capable le